Ouais, là où c'est arrivé maintenant, c'est devenu question de... Pardon, moules et coucou. Ah, c'est devenu question de moules et coucou, s'il te plaît. Pardon, ça va. Ça va, on sait que tu es fort. On sait que tu... Voilà. Et on demande pardon. Nous sommes désolés de t'avoir attaqué. Attaqué. Nous sommes désolés de vous avoir attaqué. D'avoir attaqué le chef. D'avoir attaqué le plus grand rappeur. Voilà, qui vient de tirer. Nous sommes désolés. Là où c'est arrivé maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. On te demande pardon. On te demande pardon. On est t'audi. On est t'audi. Mais est-ce que vraiment on est t'audi ? Ok. L'hélo, c'est la vie. Ah ouais ? Ah ouais, mesdames et messieurs, vous avez compris. Nouvel épisode de L'hélo Talk. Voilà, depuis là, je parlais. Vous savez très bien. Hier, j'avais fait un épisode que vous pouvez checker là-bas sur le bif. Sur le clash entre Saakodia et les nigériens. Il y a surtout un en particulier, le rappeur Dremo. Dremo, c'est un très bon rappeur. Très technique aussi, avec des punchlines. Il est très bon. Mais comparativement, comme je l'ai dit avant, comparativement à Saakodia, c'est un petit rappeur. Si des gens comme M.I., c'est incredible, disent que voilà, Saakodia est l'un des meilleurs. Il faut savoir que voilà, c'est l'un des meilleurs quoi. L'un des meilleurs, même des gens comme Calligraph Jones. Si ces gens-là disent que voilà, Saakodia est l'un des meilleurs en Afrique en matière de rap, il faut l'accepter comme ça. Saakodia est l'un des meilleurs rappeurs de l'Afrique et le rappeur le plus successeux de l'Afrique en Afrique. Donc Adremo, il est un petit. Mais le truc, c'est que depuis que ce clash-là a explosé du genre, quand Adremo a répondu à Saakodia, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de tout ça, là, voilà, Saakodia pour son mixtape champion, ce qui arrive bientôt, il a sorti le premier, le premier single de cette mixtape, là, qui est Bragg. Et Bragg, dans ce son-là, vous savez très bien, Bragg, c'est Lego Trip, voilà. Il a loué ses prouesses et tout. Et arrivé un moment, il disait qu'il était là avant des artistes comme Whisky, des artistes comme Davido, Bonaboy, Asaké, Black Sheriff et tout, qu'il était là bien avant eux. Voilà, vous comprenez, non ? Que lui, sa compétition, c'est Kendrick Lamar et J. Cole et tout. Là, les gens ont pris ça comme un clash, comme des pics. Et c'est comme ça, Davido a fait appel à son rappeur ami, ancien poulet, voilà. Dremo, qui est un rappeur très technique, super talentu aussi, il lui a fait appel et puis bam, Dremo a répondu, a clasher Saakodia. C'est comme ça, tout ça a commencé. Maintenant, Saakodia, c'est lui le landlord, arrête-toi, le boss, c'est lui le highest au Ghana, il est tellement respecté. Il y a des rappeurs ghaniens qui le respectent tellement, pas seulement au Ghana. Donc, les petits se sont dit, voilà, Dremo qui clash notre gars, c'est pas normal. Le boss, Saakodia, va rester dans ton cœur, on va gérer ça. Puis, il y a quelqu'un, quelqu'un qui sort sa tête de l'eau, c'est lui qu'on appelle Lyrical Joe, c'est lui qui a répondu premièrement à Dremo. Parce que, voilà, Dremo avait sorti le son Burn, voilà, pour répondre à Saakodia en premier. Et puis après, Lyrical Joe, en plus d'autres rappeurs, Lyrical Joe a sorti en 1960 pour clasher Dremo. Ouais, c'est ça. Un jour après, Dremo est revenu avec un autre son. If you see this, when you gonna reply? When you got... Regardez bien la façon dont il a écrit. If you see this... J'ai un jeu de mots, hein. Un jeu de mots. En anglais, si tu vois ça, parce que depuis là, quand il a sorti, le clash, la contre Saakodia, Saakodia ne le répondait pas. Il a jugé des gens très petits. Il a fait un tweet. Il a commenté pour dire, voilà, il a un peu de potentiel, oui. Quelques touches et puis bon, il peut, voilà, il serait bon. Sinon, voilà, il va pas répondre en fait. Il va pas répondre. Donc, Dremo a sorti un autre clash dans lequel il a clasher. Tous ceux qui l'ont clasher au nom de Saakodia, des gens comme Lyrical Joe, il a clasher Saakodia, il a clasher CJ Bigaman qui a fait un son aussi pour le clasher. Donc, le titre de son son de Dremo là, pour répondre à ces gens-là, c'était, if you see this, when you gonna reply. Si vous voyez bien comment il a écrit, il a dit, if you see this. See this, en anglais, ça veut dire, si tu vois ça. See this. Mais là, il a écrit avec C-E-D-I-S, ce qui est la monnaie du Ghana. See this. J'ai deux mots. If you see this. Puis, il a continué. When you gonna reply. Quand est-ce que tu vas répondre? Quand est-ce que tu vas répondre? Mais when you gonna reply. Like, when you are you going to reply. When you gonna reply. Il a mis gonna là. Il a mis en Ghana. When you gonna reply. Ghana. Si tu lis ça avec la salle, voilà. Ça a tout son sens. If you see this, when you gonna reply. Pour dire, quand tu vois ça, quand est-ce que tu vas répondre? C'est un message. Le titre même s'adresse directement à Saakodia qui n'a pas répondu. Donc, après la sortie de ce son-là aussi, il devinait qui est revenu encore à la charge. C'est toujours Lyric Aldo. Je vous l'avais dit ici, que c'est quelqu'un, c'est le clash, ça m'attire de base. C'est ça qu'il mange aussi. Le rap, c'est ce qu'il fait le mieux. Il a clashé des ans. C'est un gars qui sort des projets 5th August, sa date d'anniversaire. Mais il sort toujours un projet sur cette date-là qui varie entre 6 et 7 minutes de rap. Pas de refrain. 6 et 7 minutes de rap. 5th August. Allez checker Lyric Aldo. 5th August. Il en sort toujours chaque année. C'est pour vous dire, c'est sa matière de base. Donc, il est sorti pour répondre à Draymond avec le projet Femi Raymond. Femi Raymond, c'est le nom, c'est le vrai nom de Draymond. 4 minutes, 14 secondes. Quand Draymond sortait de son de 1, 1 minute, quelques secondes, 1 minute, quelques secondes, Lyric Aldo a sorti un son de 4 minutes, 14 secondes. Mais bien avant ça, Sarkozy aussi a répondu d'une manière un peu rabaissante à Draymond. Vous savez ce qu'il a fait? Sarkozy a posté un ancien freestyle de lui. Un ancien, un très ancien freestyle de lui pour répondre à Draymond. Ceux qui comprennent un peu anglais là, vous allez adorer. C'est une manière de dire, voilà, vous n'êtes rien quoi, si vous êtes des petits. Vous êtes, regardez, je vous laisse regarder ça au moins, un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça, Sarkozy a répondu, le gars là. Il est en train de venir le petit set de l'Afrique, quoi. Voilà, tu es allé? Non, non, j'ai été vraiment ravi, content de voir cette manière de répondre là. Parce qu'il continue de montrer que moi, je suis ton boss, quoi. Je suis le grand frère, je suis ton grand frère, je suis ton boss dans le domaine. Donc, c'est me rabaisser si je veux même maintenant à te répondre en tant que tel avec un son clash. Non, non, non. Donc, il a laissé l'attache à Lerikadjo qui le fait super bien. Lerikadjo, lui, il est vraiment en train d'envoyer des punchlines. Il s'attaque vraiment. Il dit des choses qui touchent vraiment personnellement Drémont. Il dit des choses qui touchent vraiment. Il a pris ça très au sérieux. À un point que... Non. Ceux qui veulent être vraiment francs, ceux qui veulent être vraiment véridiques, honnêtes avec eux-mêmes. On reconnaît que, voilà, Lerikadjo, c'est lui le gars, quoi. Il est en train d'enterrer la carrière qui est déjà mort de Drémont. Il est en train de foutre les bordels, de foutre le bordel, de foutre le vrai bordel sur Lerikadjo. Parce que Lerikadjo, il ne clashe pas seulement Drémont. Il clashe tous les rappeurs, il clashe tous les Nigériens, tous ceux qui sont derrière Drémont et tout. C'est tous ceux-là qu'il est en train de clasher. C'est arrivé à un point qu'il y a un fan qui est rentré dans son inbox pour demander pardon. Pour demander pardon. Je vous laisse écouter ce que le fan a dit. Après, je vous traduis ça. Lerikadjo Il ne peut pas vraiment pas représenter le pays. Donc, à cette fois, peut-être que c'est le Christmas, il faut commencer cette chose à nouveau. C'est pas grave. Parce que tu ne peux pas avoir de l'entour de l'entour. Il est devenu un peu plus personnel et plus emotional. C'est pas grave. Si tu as joué à Folley avec Drému, tu vas voir à la maison de l'entour de l'entour, et tu as sortes cette chose. C'est pas grave. Tu ne peux pas avoir de l'entour. Tu ne peux pas nous respecter comme ça. Il est devenu trop. Il n'est pas grave. Il n'est pas grave. C'est fort. C'est bon maintenant. Il faut te calmer. C'est quoi ? Et puis, chaque dix heures, tu vas sortir un son pour clasher. Oui, parce que quand je me réponds en même temps, Léry Caldio, il ne perd pas du temps quoi ? Direct en quelques heures, PAM ! Il sort un son. Il sort une réponse. Donc, c'est ça le fan dit. C'est quoi ? Et puis, chaque dix heures, tu dois nous sortir un son pour nous clasher. C'est bon. Nous sommes désolés. Notre rappeur n'est pas là. C'est ça même qui m'a retourné. Notre rappeur n'est pas là. Il a voyagé. Donc, il ne peut pas représenter le pays. Donc, une autre fois, peut-être en temps de Noël là. Voilà, il faut recommencer. Mais si tu veux toujours continuer avec Dremola, pardon, il faut aller chez lui à la maison et vous allez régler ça entre vous là-bas. Ça devient trop. Ça devient trop personnel et émotionnel. C'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça. Ils ont demandé pardon à Larry Caldwell. Et puis, il a répondu. I heard you. Genre, vous savez quoi ? J'ai entendu. C'est bon. J'ai entendu. J'ai compris. C'est bon. Et depuis que Larry Caldwell a sorti son dernier titre, Femi Raymond, Dremont, Dremont n'a pas encore répondu. Ça fait plus de 24 heures. Dremont n'a pas encore répondu. Tiens, allez. Eh. Eh. Ils vont maintenant, pour son respect, on that nigga's name. Oh, oh, oh. Ils vont maintenant respecter les rappeurs ghaners. Ils vont respecter sa code et encore plus. Et ils vont respecter Lyrical Joe, mesdames et messieurs. Eh. Bon. Eh. 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 Si tu t'attaques à un rappeur ghaner, il faut attendre à recevoir des tirs, des balles venant de Lyrical Joe parce qu'il ne blague pas. Eh. Parce que voilà. C'est ça quoi. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de réponse de la part de Dremont. Voilà. Donc, on sait déjà que sa code à lui ne va pas répondre. La dernière, une manière, bon, le semblant de réponse qu'il a donnée avec son ancien freestyle d'il y a des années. Plus de 15 ans maintenant. Il n'a qu'à se contacter de ça seulement. Même à l'époque là, sa code était super dangereux pour lui. Donc, voilà, voilà un peu la façon dont les choses évoluent du côté de, voilà, le clash entre le Ghana, les rappeurs ghanéens et les rappeurs nigériens. C'est comme ça que ça évolue. C'est comme ça. Donc, voilà un peu. Je suis venu vous faire le compte rendu de comment les choses évoluent. Donc, c'est ça. Dremont jusque là n'a pas encore répondu. Oh. En tout cas, super intéressant. Mesdames et messieurs, voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk sur le clash, le clash qui n'est plus devenu clash de sa corde et Dremont. Non, c'est devenu un clash entre Lyric Aljo et Dremont, voilà. On va voir ce que ça va donner par la suite si Dremont va vraiment répondre. En tout cas, ceux qui suivent de près ce clash là, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça, vous êtes du quel côté, quelles sont vos perspectives, comment est-ce que vous voyez la suite de ça là. Dites-moi tout ça là dans les commentaires. Julien Kei-Yong Zoukmedas et messieurs, tout ce qui concerne le rap, le rap, le rap là, les clashs là, j'aime ça. Je vais toujours revenir vous donner suite. Donc, à ensuite dans un nouveau prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.